Ok, ok ça a l'air d'enregistrer, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans cette vidéo débile sur RimWorld, première d'une longue série de vidéos débiles, même pas première puisque finalement en fait c'est une, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un reboot de la série que j'avais commencé à faire, voilà parce que j'avais, j'ai malheureusement corrompu la sauvegarde que j'avais, sur laquelle je jouais, où j'avais commencé à faire des épisodes sur RimWorld, et du coup aucune autre solution que de recommencer, et tant qu'à recommencer en fait du coup, j'ai aussi installé tout un tas, alors tout un tas je vous raconte pas combien de temps le jeu met à se lancer, regardez là rien que j'ai appuyé sur mode c'est déjà la galère, mais j'ai installé énormément de mode, Donc j'ai peut-être pas envie, si vous voulez je vous ferai une liste des modes, une liste des modes que j'ai installé pour que vous puissiez aller jeter un oeil, mais très honnêtement c'est chiant, c'est chiant de passer 25 minutes à expliquer ce que font tous les modes, Alors juste pour vous donner un petit peu l'idée, il n'y a pas grand chose qui soit hors de, on va dire du cadre normal de RimWorld, vous voyez j'ai en fait le Vanilla Extended Build Pack, C'est à dire que c'est un pack de mode qui tend plutôt à construire sur les fondations de ce que RimWorld est, et non pas à le transformer genre en un autre jeu comme ça peut être le cas pour un pack genre Lord of the Rings ou ce genre de truc, ce qu'on fera peut-être, franchement ça doit être marrant d'avoir des elfes et des nains ou alors d'autres trucs, de toute façon RimWorld est infiniment modable, notamment il y a des modes super sympa, des modes Lovecraft où en fait lorsque vous avez des prisonniers vous les sacrifiez à un dieu et vous transformez vos colonies, ça a l'air marrant, mais pour l'instant on va faire une première session où on va essayer de gagner avec le jeu de base, avec tout un tas de modes, donc Extended Vanilla, 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 j'en sais rien, bref on s'en fout, donc j'avais commencé une colonie si je me rappelle bien, ouais, le problème c'est que j'ai un, j'ai un, en fait j'ai commencé cette colonie histoire de voir ce que ça donnait, parce que j'ai préparé un, j'ai préparé trois colonies de base, et malheureusement il y en a un qui est alcoolique, et ça a foutu ma, ça a foutu ma colonie en l'air, je me suis dit mais non, il va s'en sortir, mais t'es complètement débile, non, non, un alcoolique tu le prends pas, et puis c'est tout, tu le, tu le, c'est impossible à gérer, ou alors que s'il y a déjà des, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en Losing is Fun, et en Reload Anytime malheureusement, parce que avec cette sauvegarde corrompue, du coup j'ai pas pu aller chercher dans, comme j'étais en commitment mode, j'ai pas pu aller chercher une, une sauvegarde antérieure, et du coup, Losing is Fun, on va se faire défoncer, on verra bien, on verra bien combien de temps je tiens, mais j'ai vraiment envie d'essayer le skill, le plus dur, avec vous, et donc je m'aimais avec Randy, parce que je pense que c'est le storyteller le plus intéressant à l'arrivée, après avoir testé un petit peu de Cassandra, de machin, de truc, je pense que Randy c'est vraiment le plus drôle, je pense pas avoir le niveau pour Losing is Fun, je vais essayer de jouer la pérennité, je pourrais me mettre en Losing is Fun avec Cassandra, parce qu'au début elle vous fait pas trop chier, mais si on part avec Randy, mettons Blood and Dust, ça a l'air très bien, et ouais, donc la sauvegarde corrompue, comme j'étais en Commitment Mod, j'ai pas pu reprendre en arrière, donc du coup, pour la pérennité de la run, on va dire, voilà, donc pour la seed, on va mettre, je ne sais pas, je ne sais pas, on va mettre Stupeflip, Stupe, Stupe Sleep, Stupeflip, voilà, parce que j'ai écouté du Stupeflip ce matin, Stupeflip crew pour que ça pète dans tes enceintes, bref, si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que tu écoutes le Stupeflip crew, là vous pouvez voir un petit peu, ah, vous auriez pu voir un petit peu de mes mods, mais bon bref, donc, notre monde, comme vous voyez, il y a toujours d'installer la faction des insectes, bon, de toute façon les insectes, il y en avait déjà sur la map, donc on ne va pas trop se faire chier, enfin, en tout cas, ce n'est pas beaucoup plus chiant qu'il y ait une faction d'insectes, parce que de toute façon, les insectes, il y en a, quoi. Alors un truc que j'aime bien, parce que j'ai installé ce mod-là et je trouve ça cool, advanced, non, ok, close, je ne l'ai plus, select a random site, prepare landing, ah voilà, prepare landing, donc vous avez, en fait, c'est un mod qui vous permet de déterminer des paramètres selon lesquels vous voulez trouver un endroit qui ressemble à tel truc, tel truc, avec tel, voilà, vous voyez, telle difficulté de mouvement, machin, machin, la seule chose pour laquelle je vais l'utiliser, c'est déterminer que je veux une une tempérée de forest, une forêt de tempérée, et je veux des large hills, et donc du coup, on fait filter tiles, on fait close, ou, ouais, minimize, voilà, ok, et du coup, regardez, sur la map apparaissent en vert toutes les, toutes les, toutes les tiles, tous les hexagones qui correspondent à cette description, et du coup, bah, c'est quand même beaucoup plus cool que de se casser le cul et aller cliquer partout, quoi. C'est sûr. Ça, ça a l'air pas mal. Ça, ça a l'air pas mal du tout. On est un peu éloigné, on est à côté de la route. Faut voir. Ah, 30 jours sur 60. Je pense qu'il faut prendre un peu plus au sud pour avoir une meilleure, une meilleure période de, de, de growing pour les plantes. Donc, on pourrait prendre par là, ici. Ici, vous voyez, on est à 50, 50 sur 60, c'est déjà pas mal. Pardon. Il fait un peu froid à ce moment, je m'excuse. Et là, par contre, il ne fera, la température ambiante sera assez chaude. Bon, du coup, ils auront peut-être un peu chaud en été. Ils vont dormir dans la chaleur. Est-ce que, ici, c'est mieux ? J'ai un peu peur de, de chevaucher, euh, l'empire. De chevaucher, la, d'aller dans leur, euh, voilà, d'être trop près, d'être trop près des factions et qui commencent à m'en, à m'en vouloir. Euh, mais c'est sur cette ligne-là qu'on a, euh, les, ouais. On a la température. Est-ce qu'on peut, prepare landing ? Est-ce que je peux déterminer les températures aussi ? Je pense que, ouais, hein. Elevation, on s'en fout. Time zone, forgeability. J'ai absolument pas. Alors, j'ai installé tous les mods, mais je ne les ai jamais joués à fond. Donc, du coup, je les découvre avec vous. Terrain, terrain, and temperature. Voilà. Température minimum, 15. Température maximum, 35. Hein ? Average temperature, ouais, c'est bien. Vas-y. Euh, filter tiles. Minimize. Alors là, vous pouvez même cliquer. Il vous montre la... Il vous montre la... Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous cliquez, il vous montre directement la case. C'est quand même génial. Eh bah, ici, c'est pas trop mal. Ok, on est loin de la... Bah, on peut se mettre là, à la rigueur. Voilà. Oh là là ! Là. Là, on est bien. Voilà. Là, on est bien. Là, on est pas mal. On est un peu loin, mais on est sur une route. On a tout ce qu'il nous faut. Ok, next. Alors. On va... Prepare carefully. Euh... L'autre preset. Les forbans. Et donc, voilà, c'est Chris. Tu me dégages l'alcoolisme. Voilà. Et donc, je vais vous les présenter un petit peu. Donc, on a Chris, Chicken et Tyler. Et donc, je leur ai tous mis un petit peu de construction pour que ça avance un peu vite au début. Euh... Voilà. Alors, si on fait Use Limit Points, on voit bien que je suis assez... J'ai un peu excédé les... Ils sont un peu overpowered. Ils sont un peu OP. Mais... Mais en même temps, j'ai... Mes colonies, ils sont un peu OP. Mais j'ai envie... Euh... J'ai envie que cette run aille loin. Et qu'on fasse... Et que je gagne. En fait, j'ai jamais gagné dans RimWorld. J'ai jamais... Dans RimWorld, si vous ne le savez pas. Euh... Il y a une des quêtes qui se propose à vous. Euh... Qui est... Euh... La quête finale, en fait. Qui est aller à un vaisseau. Qui s'est écrasé. Et puis repartir avec. Maintenant. Euh... Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, du coup, j'ai envie d'essayer de le faire. Dans le jeu de base. Avec, bon, tout un tas de mods qui sont cools. Mais... C'est quand même le jeu... Euh... RimWorld... L'univers, on va dire, de RimWorld. Même s'il est étendu. Euh... Et donc, voilà. Cool. Cool, cool, cool. Alors. Donc, Chris. Donc. Il se bat assez bien. Il a assez... Il a de la bonne mêlée. Voilà. 9-9. Ce n'est pas génial. Mais ça permet vraiment de se défendre. 8 en construction. C'est le... C'est le minimum pour dire qu'il est vraiment... Enfin, qu'il est compétent. On va dire. Ensuite, il mine un peu. Cooking. Ça, il l'avait de base. 7 en cooking. Voilà. Moi, je lui ai rajouté... Euh... Genre 3 en... Je lui ai rajouté 3 en construction. Je lui ai enlevé son alcoolisme. À l'instant. Euh... Je vais sauver le preset, d'ailleurs. Override. Ouais. Et donc, je lui ai... Je n'ai rien touché sur la mêlée et le shooting. J'ai enlevé de l'intellect. Parce qu'il était genre à 7. Et euh... Je me suis dit que c'était... Que c'était... Si je mettais des points quelque part, il fallait que j'en enlève ailleurs. Donc, c'est lui qui va être notre médecin. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et il peut miner et cuisiner. Donc, c'est très bien. Aussi, il était à 7 en cooking. Je n'ai pas touché. 7, c'est... C'est bien. Ensuite, nous avons Chicken. Alors oui. Par contre, qui est-ce que... Donc, il était Medical Helper. Et maintenant, c'est un soldat. Il est Kind. Alors, ça, c'est cool. Parce qu'il a plus de... Il a plus de... Que... Special way of using kind words. He never insults others. Donc, il est... He never insults others. Excusez-moi. Et voilà, il est sympa. Kind, ça veut dire... Sage. Non, c'est pas exactement sage. Mais kind-hearted, ça veut dire qu'il a bon cœur. Bref. Il a une bonne mémoire. Ce qui lui permettra d'apprendre plus vite des trucs. Et Lush, il a une fascination pour des trucs... Pour la culture de l'alcool. Voilà. C'est-à-dire qu'il est alcoolique. Mais c'est pas juste de l'alcoolisme. C'est aussi une espèce de... De... Il aime pas juste l'alcool. Il aime toute la culture qui est autour de l'alcool. Et je trouve ça trop cool. Bon, du coup, je lui ai enlevé son alcoolisme. Du coup, il aime juste la culture de l'alcool. Mais il peut boire modérément. Voilà. Donc, maintenant, nous avons Chicken. Donc, elle a 10 en shooting. 5 en melee. 9 en construction. Elle était à 4... Non, elle était pas à 4. Elle était à 6. Je suis monté à 9. Parce qu'elle a une double passion. Et je voulais qu'on ait quelqu'un qui construise vraiment vite. Mining, elle était à 10. J'ai rien touché. Plants, elle était à 7. Je suis descendu à 3. Animals, elle était à 7. J'ai rien touché. Là, j'ai rien touché. Medical, j'ai rien touché. Social, j'ai rien touché. Si social, je dis une connerie, j'ai mis la passion. Mais j'ai pas mis de point en plus. Et donc, ensuite, elle a... Donc, c'est une survivor de l'apocalypse. Et maintenant, elle travaille dans une factory. Ok. Et... Donc, elle est hypersensible psychiquement. Donc... Extremely sensitive to psychic phenomena. Donc, le problème, c'est quand il va y avoir des... Des psychic drones ou ce genre de trucs. Elle va bouffer en premier. Bon, on va pas... J'ai pas envie trop de toucher ces traits. Parce qu'ensuite... Enfin... Vous dénaturez un petit peu le personnage. Comment il est arrivé. Vous voyez, j'ai l'impression que... Remord est suffisamment bien foutu. De ce côté-là. Pour que vos personnages, quand vous les ayez. Quand ils arrivent. Ils aient une espèce de personnalité intrinsèque. Et j'ai pas trop envie de modifier ça. Donc, j'ai pas touché aux traits. L'alcoolisme, c'était vraiment infaisable. Donc, ensuite, Happy Trigger. Donc, elle tire deux fois plus. Mais elle a 50% de... 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 Précision en moins. Thitskin. Stratégie hémophile. Strangie hémophilie can tend to bleed much more professionally than others. Ok. Donc, elle est hémophile et elle a... Elle a un conflict with thick skin. Non. C'est ici l'hémophilie. Pourquoi est-ce que là, j'ai le truc d'hémophilie ? Et... Bon bref. On s'en fout. Bref. Normalement, thin skin, ça veut dire que... Euh... Elle se... On lui prend la tête facilement. Elle se met sous... Elle se met facilement en rogne. Et Tyler. Tyler qui a 8 en shooting. Je lui ai rajouté. Elle était à 5. Parce que je voulais pas qu'elle soit trop trop en galère. Euh... Mêlé, j'ai pas touché. Construction, j'ai pas touché. Cooking, j'ai pas touché. Plante, j'ai pas touché. Crafting, j'ai pas touché. Artistique, j'ai touché. Si je me rappelle bien. Intellectuel, je lui ai mis la double passion. Mais elle était déjà à 8. Donc j'ai pas trop cheaté sur ce perso. Euh... Voilà. Car full shooter, donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle tire 2 fois moins vite. Mais elle a 25% de... Euh... Mais elle a... Mais... Bon allez, elle tire moins vite, mais elle tire mieux. On va dire. Voilà, tout simplement. Je sais pas quelles sont les stats, mais on s'en fout. Big bone, ça veut dire qu'elle a un peu un gros cul. Ce qui est marrant parce que ça ne se reflète pas sur son avatar. Mais bref. Après, un gros cul. Euh... Ça peut être charmant. Il ne faut pas le nier. Vous-même, vous le savez. Chez vous qui écoutez mes conneries. Torso frail. Donc elle est arrivée avec cette... Elle est arrivée avec cette blessure et j'y ai pas touché. Je me suis dit bon bah c'est comme ça. Et voilà. Donc ce sont nos forbans. On y va. Are you sure you are finished with customization? Yes! Voilà. Alors, là vous pouvez voir un petit peu la liste des... Liste des... Des différents mods. Interaction bubbles. Doormat. Donc ça c'est des paillassons. Smart speed. Research pal. Toutes les conneries, voilà. Avec plus d'armes, plus d'animaux. Plus de... Plus de fonce des... Bref. Et on va bien voir. Ok. Et nous y voilà. Donc c'est notre monde de Rimworld. Alors, à quoi ça ressemble? Ok. Ok, ok. On a une étendue d'eau. C'est bien parce que ça nous permettra... Punaise, les... Les lunchs qui sont arrivés dans la flotte quoi. Bon bref. De toute façon, ils vont pas y rester longtemps. Euh... C'est bien parce qu'on va pouvoir pêcher. J'ai un mod qui permet de pêcher. Ouh, ici on pourrait pêcher. Le problème... Ce qu'on pourrait faire, ouais, plutôt c'est... Ouh, bah c'est ici je pense qu'on va faire notre base. Voilà. On va faire une jolie kill box ici. Et on va... Boucher là. On va faire... Voilà. On va mettre des gros murs ici. Et on sera... On sera peut-être pas très bien. Mais on sera... On sera bien. On sera pas mal. En plus on a un peu des structures qu'on va pouvoir... Exploiter juste ici. Ici on a des... Herminthian Bore. Voyons voir ce que c'est comme wildlife ça. Ok, c'est gentil. C'est gentil. On va les laisser là. On va pas les saouler. On a en plus un énorme patch pour... Pour... De sol fertile là. Vous voyez ça c'est du bon sol fertile. Ça se voit. Ici il y a... Un geyser. C'est très bien. Ah ouais. Ah ouais. Je le sens bien. Je le sens très très bien. Je le sens très très bien. Ok. Oh là là. Et on a même un arbre de méditation pile dans la base. Ouh là là. Mais c'est un super bon draw ça. Alors du coup vous voyez j'ai un mode pour redraw la map. Si elle est vraiment perave. Je la garde. Je la garde cette map. Elle est trop bien. Ok. Trop bien. Ok. Euh... Donc le premier truc que je vais faire. Et je vais peut-être pas vous embêter mille ans avec ça. C'est que je vais déterminer un petit peu. Je vais faire le layout. J'ai installé un mode que j'aime beaucoup. Qui s'appelle planning. Dans lequel j'ai plusieurs couleurs. Pour faire plusieurs... Plusieurs pièces de différentes couleurs. Et ça m'aide un petit peu à... Ça m'aide après... Euh... Pour construire. Pour avoir pas une base qui se barre en... Enfin qui... Qui se barre en couille en deux secondes. Enfin en tout cas qui au fur et à mesure du... Du jeu. Euh... Deviens de plus en plus bordélique. Ah... Il va falloir peut-être... Casser ici. Juste pour qu'il puisse passer là. Et ici notre mur on le continuera comme ça. Bon allez. Euh... Je vais prendre... Je vais utiliser... Une fonction que je viens d'installer sur OBS. Qui me permet de mettre en pause. Et puis une fois que j'aurai fini. Je déposerai. Et peut-être que ça va merder. Et que je recommencerai. Allez je vous fais des bisous. A tout de suite. Ok on est de retour. Comment ça va ? J'espère que tout s'est bien passé. Pendant les quelques secondes qui vous ont séparé. Entre le moment où j'ai mis pause. Et le moment où j'ai enlevé la pause. De façon complètement magique. Je pense que... Il y a quelque chose de magique dans le... Dans le milieu du show business. Et dans le milieu du YouTube game en particulier. Bien évidemment. Bien évidemment voici notre base. Alors. Je vais vous faire un tour du propriétaire. Mais le premier truc à savoir qui est un peu embêtant. C'est que je me suis dit. Ah ouais super. Ça c'est un arbre. Un anima tree. Un arbre de... Un arbre anima. Et c'est un des trucs qui existe dans la toute dernière version de Rimworld. Avec... Qui a été implanté avec le système de l'empire et de la royauté. Et des faveurs que vous pouvez vous attirer ou pas. Avec la faction de l'empire. Le problème qu'on a. Nous. C'est que cet arbre là il est planté en plein milieu de notre base. Alors. C'est pas embêtant en soi. Il nous fera rien. Par contre. Un des avantages. En tout cas. L'avantage principal on pourrait même dire. De notre arbre anima. C'est que lorsque les colonistes viennent méditer sous là. C'est un arbre. Il rentre en communion on va dire avec la planète. Et il développe des pouvoirs psychiques. Seulement cet arbre il ne peut pas être à proximité. De choses construites. Voilà. Il faut qu'il soit implanté dans la nature. Et nous on va lui coller notre base dans la tête. Alors là vous voyez c'est la zone verte. C'est la zone dans laquelle on peut aller méditer si on est coloniste. La zone rouge c'est la zone dans laquelle il faut rien construire. Alors laissez moi vous dire qu'on est complètement... On est complètement baisé. Alors je me suis dit bah fuck franchement. Quand j'ai réfléchi je me suis dit bah je pourrais m'installer là. Mais c'est moins stylé qu'ici quoi. C'est moins une jolie cuvette. Si tant est qu'une cuvette puisse être jolie. Donc j'ai dit fuck. Voilà je regarderai si on peut... Si on peut déplacer l'arbre. Ici. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Ici nous avons donc notre plantation. J'ai enlevé l'arbre parce que ça me saoule. Du coup j'avais mis en noir les trucs sur lesquels... Je pensais qu'en fait autour du truc vert on pouvait pas construire. Là dedans on pouvait pas construire. Mais non. En fait on voit bien que là il y a des anciennes constructions qui sont restées. Et elles sont liées à cet arbre. Parce qu'en fait il y a une action qui se joue avec l'arbre juste là. Et donc on voit bien qu'en fait le radius... Le périmètre dans lequel on peut pas construire. En fait c'est le périmètre rouge. Tant pis tant pis. Je verrai si on peut le déraciner, le mettre ailleurs sans le casser. Ou alors bah voilà fuck les arbres hein. Je suis désolé. Je suis désolé ! Bref. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là nous avons notre... Bien sûr l'endroit où on va faire pousser nos trucs. C'est super important de faire pousser des trucs. Donc voici notre ferme. Ensuite là vous avez en bleu bien évidemment avec la double épaisseur. Vous avez le frigo. Le frigo qui est jusque là que j'ai essayé d'encastrer un petit peu dans la grotte. Parce que ce sera super avantageux d'avoir le... Pour l'instant on a des... Bon. On a des cochons dans notre frigo mais ils vont pas y rester longtemps. Ils vont pas y rester indéfiniment. Mais donc voilà. Vous pouvez voir que... Bon bah voilà. Avec ses doubles... Ses doubles murs. On va pouvoir mettre notre frigo ici. Donc ici nous avons la cuisine et la boucherie. Allez. Avec des petites... J'ai mis des petits points... C'est un mode qui s'appelle Better Planning ou un truc comme ça. Qui vous permet d'avoir non pas juste le truc de plan de base. Mais aussi donc un machin de plan plus élaboré avec plusieurs couleurs. Et donc du coup je me suis permis d'en tirer parti. Donc voilà. Là vous avez donc la cuisine avec ici... Peut-être que je ferais mieux de mettre la porte au-dessus. Ouais. Je ferais mieux de mettre la... Bon j'en mettrai. Mais je peux pas mettre la porte au-dessus parce que la... Je me démerderai. On verra bien. Bon bref. Ici c'est censé être la cuisine. Ici vous avez notre salle à manger. Avec des chambres qui sont tout autour. Ça ce sont des chambres. Vous voyez ce que je veux dire. Ici vous avez la salle avec des batteries. La salle à batterie. Donc vous voyez je... Je vais faire une première salle de batterie ici. Et puis ensuite une fois qu'elles seront... Qu'on aura besoin de plus de power. Je pèterai ce mur et je m'étendrai jusque là. Sachant que j'ai mis des petits murs entre les batteries. Pour que lorsqu'elles explosent en fait. Ce soit contenu dans des murs en pierre. Et que tout n'explose pas les unes derrière les autres. Parce que si vous êtes comme moi. Vous avez fait la bêtise. Et vous avez mis... Un jour vous avez mis vos batteries les unes derrière les autres. Il y en a une qui a pété. Vous avez perdu toutes vos batteries. Vous avez dit ok j'arrête reward. C'était une très bonne idée. Je sais pas pourquoi vous avez repris d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici nous avons donc la warehouse. C'est-à-dire l'endroit où on va déposer tout nos trucs. Voilà la grosse stockpile. Ici nous avons le futur hôpital. Qui est à deux pas du... À deux pas de la killbox. Comme vous pouvez le voir. Là j'ai fait une petite killbox. Donc ici donc des murs. Pour faire en sorte que s'il y a des mecs qui arrivent ici. Bon ben ils essayent pas de traverser directement. Ensuite si c'est des sapeurs. À toute façon ils seront bloqués. S'ils arrivent par là. Ils pourront pas passer à travers. Bon bref. Pas grave. On verra comment ça évolue. Là j'ai fait un petit pont. Excusez-moi j'ai le sommeil en fait. Excusez-moi je... Il est un peu tard. Le petit pont. Donc. Ici nous avons la prison. Donc avec un petit hôpital dans la prison. Au cas où il y ait besoin de rafistoler un petit peu nos prisonniers. Ici vous avez la salle dans laquelle on va mettre toutes nos crafting rooms. Avec voilà. Tous les bancs de craft seront là dedans. Ici la salle de recherche. Et voilà. Et voilà vous avez fait le tour du personnel. Donc on va jouer un petit peu. Il est quelle heure ? Ouais je vais arrêter dans 20 minutes. On va jouer 20 minutes. Parce que j'en ai marre de faire des épisodes qui durent une heure à chaque fois. Je fais jamais attention. Maintenant je vais faire gaffe. Et on va espérer. Que tout se passe bien. Si vous savez comment déplacer. Là pour le coup je vais pas tout miner d'un coup. Ici ça va être miné bien évidemment. Un truc qui a de bien avec... Hop je peux enlever la planification. Mais je vais pas lui demander de tout miner tout de suite. On en a pas besoin. Ce que je vais lui demander de miner immédiatement. C'est un couloir juste là. Pour qu'il puisse aller chercher ces trucs là. Sans avoir à faire tout le tour là. Ou même pire tout le... Non il peut pas. Il peut pas faire tout le tour ici. Je pourrais... Il faudrait peut-être que je fasse un trou ici. Et ici. Pour que les envahisseurs qui arrivent là. Ne passent pas à travers mon truc directement. Allez bon d'accord. Ça je le fais tout de suite. Parce que je sens que ça peut être utile. Tac. Voilà. Et ici. Voilà très bien. Ok. Donc comme vous pouvez le voir il y a des... Il y a un peu des vieilles ruines. Donc j'ai ordonné la déconstruction. Et qu'ils enlèvent les sols pour qu'on puisse exploiter un petit peu. Ici on a du compacted plastil. Ce qui est très très bien. C'est assez rare. Là on a de l'acier. Et sinon ce sont des murs de limestone. Et de granite. Si je ne dis pas de bêtises. Non ça c'est de la sandstone. Limestone. Bref. Ok. Voilà voilà. Voilà. Allez hop. On va mettre play. On va demander à nos colonistes de tout récupérer. Voilà. On va... Et on va se débrouiller pour essayer de les faire dormir dans un truc à l'abri. Dès le premier soir. Donc qu'est-ce qu'on a comme animal avec nous ? On a récupéré... Pysseys. Un petit lapin. Ok très bien. Très bien mon petit lapin. Tuc. Ok. Donc alors la première chose qu'on va faire. C'est déterminer qui porte quoi. Qui est le meilleur en mêlée. Déjà. Mêlée. Neuf ici. Cinq. Quatre. Ok. Donc déjà c'est toi qui prends les armes de mêlée. Donc tu vas commencer Chris par équiper le couteau. Ensuite par équiper le casque. Que tu vas aussi nous mettre la flag veste. Et pour finir. Le pantalon. Ensuite. Chicken. Tu vas équiper le rifle. Et Tyler va équiper le revolver. Très bien. On va d'ores et déjà faire une petite... Si je fais apparaître mon plan. Je pourrais commencer à faire une petite maison juste là en bois. Je pense. Voilà. Tac. Vous voyez à chaque fois que je construis ça fait chier l'arbre. Bon qu'est-ce que... Désolé. J'espère que personne ne va venir nous casser les burnes avec ça. Tac. 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 Voilà. On va prendre une porte genre qui est pas loin. Bah bon. Mettons celle-ci. On va la réinstaller là. Ce sera plus facile que de la... Que de la reconstruire. Et donc on va dormir là-dedans. C'est pas... C'est un peu petit comme baraque. On va profiter du plan en fait. Pour faire... Un truc qui sera utile... Après. Genre... 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 Genre ça. Comme ça. Si je fais ça... Bon je devrais déconstruire ça mais... Au moins il y a une partie des murs qui seront sauvés. Voilà. Oh là là ça me saoule. En même temps j'ai pas envie de le couper. Il est là. Il est beau. Je pense que bon bah... Il va souffrir comme les platanes. Dans les rues de Paris. Il sera en PLS. Ok. On va mettre des... Des sleeping spots. Et on va mettre un floor. Ou pas. Ou alors on pourrait déjà déterminer... Oh pfff... Flûte. Flûte. On déconstruira après c'est pas grave. On va mettre un sleeping spot. On va aller faire... Faire des trucs déjà. Ah oui. Avant tout... Avant de faire ça... Bon je mets les sleeping spots. Je commence déjà à partir en couille. Hop. Les voilà. Un, deux, trois. Plus... Ça pour la bestiole. Et ensuite... Euh... On va... Leur demande... On va aller voir donc... Leur priorité. Donc firefight. C'est obligé. Oui donc le soldat ne peut pas faire de firefight. C'est pas grave. Patient obligé. Docteur. Bien sûr. Bed rest. En 1. Hall plus. Base 6. Ok. Euh... Clean 1. Pour tout le monde peut-être pas. On verra. Pour l'instant... On va la... Non ? Ok. Euh... Comment on fait déjà pour faire... Bon c'est pas grave. Tac tac tac. Pour l'instant on va les laisser à 3. Hop. On verra. Il faut que je le gère après ça en fait. Ok. Clean 1. Warden. Handle. Alors euh... Faites moi voir un petit peu ça les petits gars. Euh... Qui est-ce qui peut le mieux s'en sortir pour le Warden ? Vous êtes pas très fort. Toi t'as une passion. Ça va être un petit peu ton boulot. On va te mettre en 4. Parce que pour l'instant c'est vraiment pas très important. Bon c'est toi qui va t'occuper des animaux. C'est Chicken. Donc on peut le mettre en 1. Euh... Ensuite Hunt. Euh... On peut le mettre en 1 aussi. Toi aussi. Euh... Et toi... Oui on peut le mettre en 4. Cook. 1. Ça c'est obligé. Construct. 1 pour les deux qui savent construire. Grow. 1. Obligé. Mine. Priorité haute. Query. Euh... Pour l'instant on en a pas. Plant. Cut. Priorité haute. Euh... T'as combien toi ? T'as 3. Et 3. Ouais vous êtes vraiment trop nul. Du coup c'est elle qui va tout couper les arbres. C'est Tyler qui va tout couper les arbres toute seule. C'est pas grave. Smith on s'en fout. Tyler on s'en fout en tout cas pour l'instant. Art pareil. Craft. Pareil pour l'instant. Howl. C'est super important. Clean. On va mettre tout le monde en 2. Research on en a pas. Fish. Euh... Bah il faut que je déclare un fishing spot. On verra ça plus tard. Ça va être ici. Ça ça va être trop cool. On va pouvoir pêcher directement dans la base. Euh... J'espère qu'il va pas nous faire chier à chaque fois qu'il va falloir qu'on le pète cet arbre. Il faudra que j'aille... Je vais regarder entre deux. Pour le prochain épisode. J'irai voir comment est-ce qu'on déplace un arbre. Je le mettrai là. Je suis sûr que ça doit être faisable. Et si c'est pas faisable j'installe un mud qui permet de le faire. Je ne couperai pas cet arbre. Non ! Non ! Oh non ! Oh non ! Ok. Très bien. Euh... On a fini tous les bidules. Ouais ok. Euh... Je vais d'ores et déjà faire un truc. Je vais déterminer... Je vais mettre une... Je vais faire une... Un spot pour le lapin. Je vais lui dire... Qu'il ne peut pas sortir de home. Voilà. Euh... Qu'on va étendre un peu. Quand même. Pour l'instant. Bon. Ouais. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il va mourir de faim si je le laisse là en fait. Il n'y a rien à bouffer. Et ça m'est arrivé de faire des zones en me disant bon démerdez-vous. Puis ensuite j'avais tellement d'animaux qu'ils avaient... Ils avaient tout bouffé ce qui restait. Et... Du coup ils crevaient de faim. Je me suis dit mais ils n'ont pas l'air infants mes animaux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais on peut faire... Area 1. On va déterminer comme ça. Regardez. Expand Area 1. On va le mettre là pour l'instant. Et il sera bien. Voilà. Là. Là comme ça. Et comme ça il peut dormir avec nous. Et voilà. Et ça ça va être... Pour les animaux. D'ailleurs on peut la renommer... Animals ? Comme le groupe. Ok. Close. Close. Ah je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave. Ok. Et il va nous falloir une stockpile. Une stockpile. Pour l'instant. Ici. Ce sera très bien. Non. Ici. Pourquoi je la fous derrière ? Je ne sais pas. Ici comme ça. On va enlever celle-là je pense. Non. Ni. Ah non. Non c'est... Ni. Non. En fait c'est là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour réduire une... Voilà. C'est ça. Clear area. Très bien. Comme ça. Quoi ? Qu'est-ce que... Expand ? Ah mais non c'est le snow clearing. On s'en fout. Oh là là. Voilà c'est ça. C'est ça. Voilà. Tac. On sélectionne. Non. Comment on fait ? Je ne me rappelle plus. Mon dieu. Normalement il y a tout simplement une... Il y a une commande à la con. Zone. Order. Comment est-ce qu'on fait déjà pour réduire les... Je ne sais plus jouer à RimWorld. Shrink zone. Oh là là quel boulet. Voilà. Shrink zone. Très bien. Et donc la dumping pile. Qu'on va mettre à côté. Genre comme ça. Ce sera très bien. Pour l'instant. Un peu plus grande. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est bon. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire le plus rapidement possible ? Franchement il faut commencer à planter. On va faire une growing zone maintenant. On ne va pas la faire immense mais on va la faire un peu grande déjà. Et on va mettre des patates. Ouais c'est bien les patates je pense. Vous pouvez le voir j'ai plein de trucs. Plein de trucs. Je vais aussi d'ores et déjà commencer à faire pousser du coton. Même si j'en fais pas pousser beaucoup ce sera toujours ça de pris parce que ça pousse très lentement et c'est très utile le coton. C'est ici. Voilà. J'espère que j'ai assez pour en faire pousser. Il y a pas une limite. Il y a toujours des limites pour en termes de compétences. Mais apparemment c'est pas le cas pour le coton. Ok. Très bien. Enfin on verra. Si le coton pousse c'est que c'était pas le cas en tout cas. Ah par contre il faut juste que je fasse un truc. Que je ne construise pas sur ma barrière. Voilà. Très bien. Ok. Ok. Voilà maintenant il faut. Franchement. Il faut aller récolter un petit peu. Voilà. Comme ça. Les heal roots aussi parce que ça nous fera des. Un petit peu plus loin même. Ouais. Pas trop loin non plus. Voilà. Très bien. Les harvest ça nous fera des. De la. De la médecine. En avance. D'avance on va dire. Ça ça nous fera de la bouffe d'avance. Quelle température il fait. Il fait 11 degrés. Il fait pas très chaud. Je pense qu'on peut d'ores et déjà. Dans. Une température. Faire un campfire. Qui nous permettra. Non seulement. D'avoir chaud. Mais aussi de cuisiner. Même si c'est peut-être pas une très bonne idée. De cuisiner. Dans la chambre. On va l'enlever de là. On va le mettre plutôt ici. On va essayer de cuisiner là. Je pense que ce sera peut-être un peu moins sale. Essayer de faire des. Des meals le plus rapidement possible. Allez les gars. Allez les gars. Qu'est-ce que c'est que ça. Toggle emergency. Emergency on. Ok. Go. Alors. Ok. Tu n'as pas d'armes de jet. Bah c'est pas grave. Vous n'avez pas du tout fait ce que je vous avais dit de faire. Vous n'avez pas du tout équipé vos trucs. Ah mais vous le faites après. Ok très bien. Ok. Toi tu commences à planter immédiatement. Nos deux constructeurs construisent. Super. La chambre c'est fait. Très bien. Maintenant j'ai. De quoi. Faire. Des. Des. Simple meals. On va en faire. Do until. Jusqu'à ce qu'on en est 10. Ok. Pour l'instant ça me semble bien. Et c'est bon. Ok. Ils détruisent les trucs. C'est très bien. C'est vraiment utile de qu'ils sachent construire rapidement. Parce que sinon oh my god quoi. Ça prend des années de faire des trucs. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se relaxe. Ah je vais tout de suite leur faire. En parlant de se relaxer. C'est dans recreation. Tout de suite leur faire un horse ball. Voilà. Ici ça sera très bien. Voilà. Comme ça. Ils pourront s'amuser. Et voilà. Bon bah encore 5 minutes. Le temps qu'ils ramènent un petit peu tous les trucs. Et. Oui. Et une fois qu'ils auront fait leur truc. On pourra. On pourra arrêter là. Il est où ? Il est où Roger ? Roger Rabbit. Ah il faut que je leur fasse leur planning aussi. Tiens. Je vais le faire maintenant. Et en réalité le planning des fois je me dis que ça sert un peu à rien. Mais bon. Allez. On s'amuse de 19h à 21h. Et on travaille franchement de 7h. De 8h à 18h. Je me fous pas de votre gueule. Voilà. Voilà. Et vous avez 2h entre le moment où vous vous levez. Et le moment où vous commencez à faire des trucs. Voilà. Ah vous pouvez méditer. Vous pouvez méditer en haut levé comme ça. Ok. Bon bah ça m'a l'air pas trop mal parti cette histoire. On verra bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu. Vous pouvez. Vous pouvez aller vous faire foutre. Et voilà. Si ça vous a plu. Vous pouvez mettre des likes. Vous pouvez aller voir. Sur tous les petits trucs. Qui sont là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous vois bientôt. Pour des aventures aussi palpitantes. Que palpitantes. Allez ciao ciao. A la prochaine. A la prochaine.